nengs reborn moi mais le monsieur bonjour et bienvenue sur ce bas de ceci de tous abonnés si vous n'avez pas pour les vécu que la cia bonne voiture à quoi j'ai manqué surtout pas nos prochaines vidéos mais frères et sœurs si vous achetez un peu c'était parce que chez nous les frères et sœurs nous sommes chauds yé aujourd'hui nous montons dans une autre dimension avec tous les abonnés c'est extraordinaire qu'en pensez-vous si vous pensez que c'est juste c'est extraordinaire de grandir c'est bon de réussir cliquez sur j'aime à cliquez s'abonner cliquez sur la cloche de la tv si ce n'est pas fait mes frères et sœurs vous le savez déjà c'est extraordinaire ou l'esco de quoi nous vous avons pas le dit ici qu'est-ce qu'on vous a dit si mes frères et il ya un mot qui est apparu qui me plaît bien là c'est quoi le succès c'est quoi encore quelle autre expression que vous avez entendu c'est monter à une autre dimension nous passons à une autre dimension est-ce que c'est mauvais de grandir mais bien sûr que non quand une chaîne youtube et que tu as 20 mille abonnés par exemple un moment donné tu as cherché à monter à 100 mille abonnés puis l'absolu c'est-à-dire atteindre 11 millions d'abonnés un motif que j'étais fixé n'est ce pas mais bien sûr que oui mais si j'ai là tranquillement et tu fais tout ce qui est au possible et rien ne bouge rien ne va que va-t-il s'est passé dans ta vie qu'est ce qui va se passer dans ta tête j'avais dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais bien sûr que oui tu vas te dire que franchement il ya quelque chose qui ne va pas et que tu as besoin de chercher à savoir quel est le problème pour que tu sois au même niveau et ça c'est une question une très bonne question mais ça met une autre question qui pousse les humains parfois après de mauvaises décisions et ça ça devient assez compliqué parce que quand le diable c'est que nous avons la volonté de changer notre vie ou de passer d'un niveau à un autre parce que nous voulons réussir nous voulons et voulait nous voulons avoir du succès dans notre vie et là c'est compliqué parce qu'il va venir le diable à venir tout simplement pour nous injecter de mauvaises pensées qui risent de nous pousser vers lui croyant que c'est le bon chemin quand c'est le chemin de la mort mes frères et sœurs ma frères et sœurs nous sommes chauds aujourd'hui hier regardez là bas là c'est tout une voiture mais avant qu'on arrive là bas nous allons vous dire quelque chose d'extraordinaire écoutez un jour quartier il y avait cinq amis cinq bons amis cinq bons amis ils s'aimaient tellement qu'ils avaient le même problème quel était le problème ah ça n'allait pas chez eux ils étaient pauvres ils vivaient de la pauvreté quand eux-mêmes ils se regardent ils se disent mais quoi que se passe-t-il et puis nous vivons dans la pauvreté ici ce n'est pas le mal il faut qu'on fasse quelque chose il ya le 2e qui leur a dit est-ce que vous aimeriez que là bas c'est extraordinaire même si elle est simple suivez moi ils ont tout simplement les voir une femme pour fêter ça a fait qu'elle puisse demander à dieu qui nous a maudit pourquoi ça c'est pauvre jusqu'à notre niveau à 40 ans tu es au même niveau tu es dans la pauvreté qu'est ce qui ne va pas hein qu'est ce qui ne va pas avec nous voici des questions que se poser ces gens de personnes le plus jeune parmi parmi eux avait 30 ans au minimum 30 ans au minimum voici que c'est trois ans se mettre à marcher maintenant c'est que c'est qu'on se mettre à marché et à l'événement sur la voiture pour l'importer sur un jeune profite est quand ils vont arriver de cette profite est-ce que ça c'est être une femme qui voit une voyante c'est une fois qu'elle qui demande à judy de de lui révéler des choses sur ce qui vient la voix en général la profite est comme ça on la voit la voix plus comme les les personnes qui construisent dieu en notre faveur voilà là vous avez tout compris et eux qu'ils soient arrivés là la prophétesse leur a donné des révélations sur eux mais apparemment ça ne les a pas plus parce que ça n'est résolvait pas le problème immédiatement or ils ont mis du carburant de la voiture pour arriver là il pouvait pas retenir tranquillement cheveux de ma fresseur ma fresseur mais bien sûr que lui qu'est ce qu'elle a dit en général dans l'ensemble elle a tous dit elle a tous dit que dieu béni peu de bb béni peu vous même vous béni mais vous devez tous attendre le temps de dieu qu'est ce que le temps de dieu tu veux qu'on attendre quoi encore qu'est ce que tu veux qu'on attendre encore le temps de dieu tu veux qu'on attendre le temps de dieu le temps de dieu c'est ce que tu veux qu'on attendre il dit franchement nous avons moi j'ai 40 ans j'ai attendu le temps de jusqu'ici où il n'a pas vu de mourir pour un moment donné ils se sont tous réunis dans la même voiture et ils ont commencé à se poser des belles questions est ce que ça suit ce fut une bonne belle idée de venir voir la prophétesse le ya un qui a dit si on avait quelque chose de bon on pourrait dire que ça allait marcher mais comme on a eu du spécial je pense que on a gâché notre argent pour rien en achetant du carburant pour la voiture il y en a qui a dit non 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 il reste encore un peu un peu de un peu de quelques carburants dans le réservoir allons voir plutôt un homme que moi je connais un homme que je connais vraiment allons lui il pourra nous aider dit mais qui qui est ce il dit c'est un homme qui est en relation avec beaucoup d'hommes populaires de ce pays et toutes les personnes qui sont riches ici savent clairement qui est citant ah bon je veux dire dit que tu as en relation avec un homme qui est immensement riche et tu nous avais tu nous avais jamais dit qu'il dit qu'il avait jamais dit qu'il ne vous inquiétez pas puisque c'est le temps qui arrive pour nous de se chercher donc allons nous chercher la fesseur si vous voulez vous cherchez vous voulez vous en sorti de la vie ce chat vous a sorti dans le bon moyen parce qu'il est le mauvais moyen qu'elle soit les voiles à profiter ce qu'est ce qu'elle a dit la position leur dit d'atteindre du temps de dieu mais eux ils ont dit quoi j'ai dit que c'était l'être au long et que eux ils préfèrent chercher les moyens rapides pour avoir du succès parce qu'ils voient que les acheter des parties et point de l'âge tout ça ça devient peu compliqué c'est pourquoi ça le voit notre homme et cet homme qui soit je le vois il n'est rien sauf un homme du dieu c'était tout simplement un homme mystique un locustiste et c'est cet objectif là qui soit les fois carrément quand c'est objectif mais la vue là contient le nom à même tel l'acheter 5 c'est c'est que puisqu'ils étaient 5 à quoi la servie la c'est c'est qu'il laisse avoir plus tard mais avant de commencer le richard ah je l'ai dit bon d'accord avant de commencer le richard il a à poser une question avez vous une famille nous a tous répondu oui dit ok ce que nous allons faire ici vous donner du succès ou encore de l'argent c'est une cérémonie assez compliquée et quand nous l'ont fini cette cérémonie vous n'aurez que dix ans à vivre dix ans de votre vie dix années ça dit vous d'avoir dix années de succès dix années de bénédiction vous ne manquerez de bien mais la dixième année vous allez payer de votre vie vous allez mourir l'un après l'autre est-ce que vous êtes prêt ils se sont tous regardés ainsi c'est un peu bizarre c'est un peu compliqué allons réfléchir un peu ils sont tout de suite à revêt d'or qui sont entre dans la voiture et il faut voir maintenant laissez quatre deux coups de côté un peu le premier qui dit ah franchement l'argent est bon mais la santé est mieux moi je préfère vivre après dix ans je vais mourir mais pourquoi ah pourquoi vais-je mal finir comme ça moi même si la pauvreté est due j'aimerais vivre il y en a pris la parole qui dit tu parles comme si la pauvreté c'était facile à vivre c'était dû et toi tu nous dis que tu ne comprends pas en tout cas moi je suis prêt à accepter ce pacte un troisième aussi a pris la pauvreté qu'après tout si on ajoute dix années à notre âge moi par exemple j'ai 40 ans sur les dix années à mon âge ça fait 50 ans qu'est-ce que ça m'a neuf j'ai pas vu jusqu'à 50 ans et pourquoi pas moi je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau je pense qu'il n'y a pas de problème moi je suis prêt même le seul même message de qu'est-ce qu'elle est venu sur la tête comme elle était elle a vécu à 10 et qu'elle est venu à ça à partir de 30 ans à environ de 30 ans qu'il a commencé son oeuvre et il n'a même pas duré ils ont tué leurs sacrifiés ils ont tué donc moi à quoi ça me servirait de ne pas profiter de mes dix bonnes prochaines années de succès moi je pense que j'ai une bonne idée à un moment donné les cinq hommes pauvres se sont tous mis là à réfléchir à leurs idées là ce qu'ils veulent c'est du détruit ou encore combattre le démon de la pauvreté ou encore sorti de la pauvreté en même temps il ya un deal il ya un deal il ya un deal à respecter il ya un pacte qui est là dès qu'ils reçoivent le succès leurs jours seront comptés à cet instant dix ans de succès et c'est tout pour eux c'est un peu en même temps qu'ils regardaient devant eux ils ne voyaient pas quelque chose d'autre qui pouvait vraiment les aider ils sont allés chez la prophétesse on suppose qu'elle est censée être comme un serviteur de dieu n'est ce pas et je lui me leur a dit d'attendre le temps de dieu d'attendre son temps et eux ne pouvaient franchement pas écouter les messages de la foi ils ne pouvaient pas attendre le temps de dieu et finalement les cinq avec une décision unitaire ils sont tous décidés de se rendre finalement je suis topétiste pour faire le rituel qu'est ce qu'on vous avait dit au départ on avait dit que je tombe à tout simplement avec déjà acheté cinq cercueils selon vous à quoi ça va servir si vous avez bien suivi vous savez ça va servir tout simplement à faire ses rituels et voici comment ils sont entrés dans la chambre secrète de ce tombe riche ce tombe riche tu le vois il a de belles fois tu l'as de belles maisons mais tu peux pas savoir qu'il fait du tout pareil et c'était là pour faire sa richesse tu ne peux pas savoir et c'est lui qui les a accueillis dans sa chambre secrète quand ils sont arrivés là-bas il leur demandait de se coucher carrément dans les cercueils et quand ils se sont couché dans les cercueils deviner ce qui s'est passé après ce qui s'est passé après c'est que ce monsieur là a tout simplement fermé les cercueils on pourrait voir une fumée en sortie même et après le rituel quelques heures plus tard cet homme s'est mis à ouvrir chaque cercueil pour voir ce qu'il en est excusez moi pour voir ce qu'il en est il avait le premier cercueil cet homme qui se trouve à l'intérieur c'était celui-là même qui était le plus lâché il sait pas c'est-à-dire Dieu merci il s'est réveillé mais Dieu merci il s'est réveillé de sa tombe il est revenu à la suite le second il est mort alors la deuxième personne est décédée la troisième est revenu à la vie la quatrième à la vie la cinquième et la dernière personne est revenu aussi à la vie combien étaient-ils au départ ils étaient au nombre de 5 et finalement seulement 4 sont sortis de ce rituel là a permis à un démon de consommer une première personne parmi eux dès que cette personne serait consommé ou encore décédé et ils auraient maintenant leur succès et c'est ainsi qu'ils ont commencé c'est après ce rituel là qu'ils ont commencé véritablement à avoir du succès ils ont eu vraiment beaucoup d'argent on ne sait même pas d'où est venu leur argent mais tout le monde pourrait voir que leur vie avait changé leur vie avait tellement changé que ils se sont eux-mêmes donné de nouveaux noms c'est-à-dire des personnes hautement placées dans la société ils s'appelaient tous chief, chief, chief genre ça veut dire chef, chef voilà ils se sont donné de nouveaux noms ils ont changé de femmes c'est-à-dire qu'ils avaient des copines avant ils ne se sont pas donné les vieilles copines pour prendre de nouvelles copines parce qu'ils ont acheté de nouvelles maisons et de nouvelles voitures imaginez la suite imaginez la suite mes frères et soeurs mes frères et soeurs ces gens sont devenus riches et ils ont commencé à s'amuser ils ne savaient même pas comment dépenser leur argent parce que l'argent coulait à flou l'argent était trop ils ont eu trop d'argent ils ont eu bien plus qu'ils espéraient même donc ils s'amusaient ils envoiaient des filles chez eux ils se divertissaient ils passaient la plupart du temps à s'amuser ils se sont tellement bien amusés qu'ils ont oublié de compter ils ont oublié même que le temps était compté et que ce qui fait l'objet de leur contrat c'est seulement 10 ans de succès et qu'après les 10 ans ils perdraient la vie ils ont oublié cela ils ont carrément oublié mes frères et soeurs ils ont oublié ils ont oublié à un moment donné quand la 9e année est venue il y a un parmi eux qui s'est réveillé il a dit franchement nous sommes dans la 9e année il nous reste un an à vivre dans notre succès quand il a dit ça tous les restes de cette année on dit oh laisse tomber c'est que des blagues il a fait ça juste pour nous pour rigoler avec nous mais ce n'est rien laisse tomber écoute amusons nous livrons-nous à la joie on ne va pas mourir c'est ce qu'il se disait c'est ce qu'il se disait tu veux blaguer avec le diable il dit non nous vivrons il disait on a de l'argent on aurait les meilleurs docteurs on a beaucoup d'argent quelle mort comment allons-nous mourir non toi aussi quand tu me regardes je ressens à quelqu'un qui répète la vie jamais on a de l'argent on a toutes sortes de richesses on vivra éternellement ici il a menti ça veut dire que ces gens là comme ils vivaient dans l'opulence ils vivaient dans la gloire dans le succès ils ont carrément oublié les pactes avec le diable et ce pacte avec le diable pour le succès là-bas les rattraper la 10e année la 10e année alors qu'ils étaient en pleine fête en pleine fête il y a le parmi eux qui va recevoir une balle pour venir de l'un de ses gardes en fait l'un de ses gardes va prendre son son âme et il va tirer sur lui en plein coeur en plein coeur oui et cet ennemi et cet ennemi va mourir sur place les autres gardes seront en train de frapper son garde quand il va ouvrir la bouche il lui dit avant de mourir il va ouvrir la bouche il lui dit non 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 laissez-le ce n'est pas de sa faute il est innocent laissez-le je vous parlez là il s'agit de notre pacte c'est l'autre un qui est arrivé c'est mon temps c'est mon qui était le premier être pris je vous souhaite bonne chance à vous et il a rendu l'âme voici comment le premier parmi eux il est décidé quand les autres en vue cela ils ont compris que ce n'est plus un jeu et que là les choses deviennent sérieuses qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir faire quelque chose c'est à ce moment là qu'ils vont se souvenir qu'il ya dix ans ils se sont rendus chez un occultiste pour faire quelque chose et il faut arriver chez lui dix ans plus tard heureusement qu'il n'est pas moi hein et lui mais quand il n'est pas vu il était étonné il dit mais pourquoi venez-vous me voir après dix ans vous m'avez abandonné vous venez enfin me voir mais ça m'étonne qu'est-ce que venez-vous faire ici qu'est-ce qui ne va pas il dit s'il te plaît aide nous nous sommes en danger la vie des pauvres innocents est en danger sauve sauve nous il dit de quoi parlez-vous de quoi parlez-vous ils ont commencé à dire qu'il y a un parmi nous qui est décédé nous restons trois nous étions cinq au départ lors du rituel et un mois et aujourd'hui un autre est tombé il est décédé il est décédé il a une balle en plein coeur en plein coeur il est décédé donc on a besoin de son aide s'il te plaît aide nous lui aussi s'est préparé à la sortie il a dit ok si vous pensez que vous avez vraiment besoin de mon aide reste ici jusqu'à ce que moi je reviens parce que moi il y a des affaires à faire il doit sortir pour faire des affaires donc je ne peux pas laisser mes affaires à cause de vous moi aussi j'ai besoin d'argent j'ai fait mes business donc attendez moi on ne sait pas à quel moment ce temps va venir c'est un homme d'affaires aussi mais eux puisque c'est une question de vue de mort ils sont restés là et ils l'ont attendu ils l'ont attendu et quand il est revenu il a trouvé lui-même l'était étonné il a dit mais vous avez fait un pacte avec le diable vous n'avez plus besoin de venir encore vous me dérangez vous êtes censé attendre votre mort maintenant payer le prix pourquoi vous venez me déranger il dit s'il te plait aide nous je dois comprendre vous voulez que je vous aide ok il n'y a pas de souci je vais consulter les esprits et ce qu'ils vont me dire je vais vous rapporter cela et cet homme allait consulter les esprits et c'est les esprits nous ont demandé de leur dire de changer carrément une vie une autre vie contre la leur et cela doit s'effectuer tous les dix ans tous les dix ans afin que eux puissent rester en vie et chacun doit sacrifier un être cher le premier c'était sa femme l'autre c'était son enfant il y a un autre encore qui devait faire autre chose il y a un celui qui devait faire autre chose c'était quoi lui on lui a dit que toi tu vas pas sacrifier des vies mais tu dois être paralysé paralysé tranquillement tu seras paralysé il dit quoi ? tu serais carrément paralysé ? l'amour est mieux l'amour est mieux il dit que lui pour faire mourir que de rester là paralysé comme ça non il pouvait attendre sa mort le premier doit sacrifier sa femme le second son enfant et ce magicien-là l'a donné à chacun ou deux premiers des mouchoirs des gens qui doivent positionner sur les enfants le sacrifice mais ils sont allés ils ont tout fait ils ont fait ce qu'ils voulaient tout fait ça a mal tourné personne n'est mort il dépose des mouchoirs par-ci il faut apporter les vêtements à la personne il y a lui-même il y a un bami lui-même lui a demandé plus tard de sacrifier sa propre mère sa propre mère qu'il aime sa seule mère qu'il aime on lui a demandé de la sacrifier il a tout fait il a acheté un nouveau vêtement un vêtement que ce mystique a lui donné pour qu'il donne à sa mère elle a apporté les vêtements rien ne s'est passé rien ne s'est passé elle est toujours vivante et à chaque fois où elle se réveille de son sommeil il criait parce qu'il est étonné il ne savait pas pourquoi il ne comprenait pas pourquoi sa mère malgré tous ces rituels là elle parvenait à sortir elle parvenait à revenir à la vie ce qui est intéressant c'est que bizarrement sa mère là elle priait elle allait à l'église parfois elle lui demandait de le suivre à l'église ça veut dire que les trois personnes qui sont restées ont commencé à avoir des problèmes quand l'état est venu à son coup puisqu'ils n'ont pas pu sacrifier des gens les deux premiers sont tombés malades et le troisième qui devait être paralysé qui a refusé là au lieu d'être paralysé il a commencé à perdre toutes ses richesses il est devenu pauvre et il est là il ne peut pas mourir il est retourné à la pauvreté et ce qui est marrant et qui est étrange c'est qu'il est là vivant comme ça vous le voyez marcher tranquillement comme ça et il est en train de courir seul il se compose tout seul sa tête des asticots ont commencé à sortir de sa tête parce que sa tête était venue courir ah mes frères et soeurs l'argent pour le succès ah ils ont refusé d'atteindre le temps de Dieu et voici ils ont commencé à tomber malade il y a le premier qui était à l'hôpital Dieu merci sa femme elle elle craint Dieu elle est tout de suite allée à l'église et quand elle est allée à l'église elle arrive à l'église ce qu'il s'est passé c'est qu'elle a trouvé la prophétesse qu'ils avaient vue au départ et cette prophétesse là elle aussi elle est venue à l'hôpital là-bas pour voir ce qu'elle pouvait faire pour cette femme puisque souvent elle rendait visite aux malades à l'hôpital là-bas pour prier pour eux peut-être qu'une âme sera sauvée et quand elle est arrivée là elle a tout de suite trouvé cet homme en question elle dit quoi donc c'est toi qui est là lui aussi la regarde la femme la femme nous regarde lui aussi sa propre femme qui envoie la profiteuse les deux ils se regardent elle dit mais ah donc vous vous connaissez elle dit demande à ton mari qu'est-ce que je lui avais dit qu'elle était venu me voir il y a quelques années il y a 10 ans je lui ai dit d'attendre le ton de Dieu mais qu'est-ce qu'il a fait il faut qu'il se confesse tant qu'il ne se confesse pas on ne pourra pas le libérer c'est à ce moment son mari va commencer à se confesser et il va dire à sa femme qu'il allait voir un occultisme d'une riche qu'à un moment donné cet occultisme lui a demandé de la sacrifier elle-même et de la perdre la vie quoi moi ta pauvre femme tu n'as pas dit que tu m'aimes oh tu veux me sacrifier quoi de quoi tu parles mais bien sûr que oui cet homme devait sacrifier sa femme et comme la fille se confesse et qu'il se confesse sincèrement la femme prophétesse dans cette histoire elle a prié pour lui et dit merci Dieu a accepté son pardon et l'a délivré et après l'avoir délivré lui aussi il voulait que cette prophétesse arrive chez son ami pour que la même prière puisse être faite pour la délivrance de son ami et quand il est arrivé là-bas il a trouvé son ami avec sa mère aussi et lui il était là la prophétesse aussi lui a demandé de se confesser auprès de sa mère et il a avoué à sa mère qu'il devait la sacrifier aussi pour pouvoir rester en vie c'était la seule condition mais ça n'a pas marché sa mère même sa mère même sa mère même sa mère même qui est là elle voit son fils en train de lui avouer ce qu'il a fait imaginez la suite elle est perdue est-ce qu'elle va l'aimer est-ce qu'elle va le détester il est en train de mourir quel serait son choix au moins il est en train de réfléchir le monsieur a rendu l'âme il est mort il a fini de dire tout ce qu'il avait dit et son temps est arrivé pour mourir et celui-là même qui décomposait celui-là il s'est retrouvé où ? dans un établissement scolaire et il était dans la pauvreté et il est mort il est mort décomposé c'est-à-dire mort vivant waouh c'est exactement ce qui s'est passé le temps de Dieu c'est le bon temps c'est le temps que vous devez chercher si vous cherchez autant que ça vous risquez de tomber sur le diable lui-même et le diable ce n'est pas un bon type méfiez-vous mes frères et soeurs méfiez-vous si vous n'êtes pas abonné cliquez sur vous abonnez maintenant cliquez sur la cloche sur la TV et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Yannce Reborn que je vous abonnez sur les frères et soeurs bonjour sur Yannce Reborn waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yannce Reborn à dessus de cette vidéo si vous abonnez cliquez là sur abonnez-vous à tuer la cloche je n'ai pas manqué tout simplement au prochain vidéo et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir à dessus de cette vidéo c'est tout toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire le temps vous pouvez faire le temps via Paypal ou encore pour Western Union wow on 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 et tout on 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 Sous-titrage ST' 501